Musique Bonjour, je m'appelle Victoria Lemoyne, j'ai 28 ans, je suis gérante du salon de toilettage Canicoiffe à Morlas. Depuis deux ans maintenant, je vais entamer ma troisième année. Alors c'est une reconversion, je ne suis pas issue du commerce à la base ni du toilettage. Donc l'ancienne propriétaire du salon, la sédante, m'a très bien accueillie, elle m'a autorisé à rester pendant quelques jours pour observer. Alors je ne faisais pas qu'observer, j'ai tout de suite baigné un peu les chiens, j'ai passé le balai, sauf que ça ne pouvait pas durer comme ça parce qu'il fallait quand même que j'aie une formation, que les choses soient faites en bonne et due forme. Donc elle m'a formée pendant une durée de six mois, sous convention de stage. Et au bout de six mois, elle m'a cédé son salon. Elle est restée en accompagnement avec moi quand même pendant un petit moment. Ça a été une chouette histoire entre elle et moi. Alors effectivement, reprendre une entreprise c'est bien, mais moi je n'avais aucune notion de gestion d'entreprise. Donc il a fallu vraiment que je m'entoure de personnes professionnelles. Donc l'ancienne sédante m'a dirigée dans un premier temps vers la chambre des métiers où j'ai eu un rendez-vous assez rapide. On m'a très vite aiguillée vers les personnes compétentes. Et donc c'est là qu'on a commencé à se poser les questions d'un prévisionnel pour démarcher les banques, dans quelles conditions j'allais reprendre ce salon, quelles étaient les formalités obligatoires. Donc notamment il y avait le stage de préparation à l'installation que j'ai fait en ligne, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée sur tout plein de notions, fiscalité, comptabilité, gestion d'entreprise, études de marché, etc. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Il me semble que maintenant il n'est plus obligatoire, mais je conseille à toutes les personnes de faire ce stage parce que c'est pour moi primordial. À l'issue de cet accompagnement, j'avais déjà plus de notions en gestion d'entreprise. Et là j'ai pu démarcher les banques, me connecter avec un comptable, un centre de gestion, et pouvoir m'y matriculer et reprendre cette entreprise dans de bonnes conditions. Donc j'ai accompagné Victoria Lemoyne dans le cadre de son projet de reprise d'entreprise de toilettage canin sur Morlas. J'avais rencontré Mme Girard au préalable. En fait j'avais réalisé un diagnostic transmission. Donc le diagnostic transmission, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit focus sur l'entreprise qui reprend différents points et qui permette d'avoir une vision de l'entreprise, tant par rapport à la clientèle, au matériel, qu'au potentiel éventuellement de développement aussi derrière. Et dans certains cas, on va jusqu'à l'évaluation de l'entreprise. Ce diagnostic est remis au chef d'entreprise, au sédant, pour aussi l'aider à présenter son outil de travail. Et l'accompagnement, du coup, on avait rédigé une annonce avec Mme Girard pour mettre en vente son fonds. Dans ce cadre-là, c'est Mme Girard qui a elle-même identifié son repreneur. Et moi j'ai pris du coup le relais et j'ai accompagné le repreneur sur la partie financière, approche financière, et surtout l'accompagnement d'un montage de projet pour redimensionner aussi l'entreprise, puisque la transmission, ça peut être l'occasion de redimensionner une entreprise. Et puis parce que quelqu'un qui reprend une activité a parfois de nouvelles idées à apporter. Donc c'est une façon de valoriser l'outil de travail. Elle m'a beaucoup aidée sur le choix du statut juridique et elle m'a également aidée sur le choix du régime fiscal, qui est très important. Et vraiment le plus gros point sur lequel j'ai été épaulée, ça a été le bilan prévisionnel. Puisque le bilan prévisionnel, il me fallait un bilan pour pouvoir démarcher les banques. Et sur ça, ça a été assez rapide. Et je pense que seul ou si j'avais démarché un comptable, ça aurait été beaucoup plus long. En fait, à chaque fois, c'est des parcours différents parce que ça tient à la personnalité de chaque porteur de projet. Il y a une part de maintien d'activité. Moi, je considère que c'est un petit peu plus simple de partir de quelque chose déjà d'existant dans la mesure où on ne rachète pas les tarifs surdimensionnés. Mais c'est plus... Je pense que de redévelopper quelque chose à partir de l'existant est parfois une bonne solution pour devenir chef d'entreprise. Partir de zéro et être sur une création pure, c'est parfois aussi coûteux en termes de financement. Et de toute façon, en termes d'investissement en temps, il faudra attendre trois ans pour attendre une certaine rentabilité. Pour le cédant, je dirais qu'il faut quand même... Il faut prendre le temps de se préparer, être sûr qu'on veut bien céder et prendre l'information, savoir se faire accompagner, prendre de l'information. Et pour le repreneur, en fait, il faut être patient. Et bien souvent, ils ont trouvé l'entreprise qui les intéresse. Et derrière, ils voudraient déjà être rendus à la reprise et avoir les clés en main. Alors qu'il faut le temps de se préparer à sa reprise et à devenir chef d'entreprise. Globalement, je conseillerais aux cédants et aux repreneurs de se rapprocher des experts du réseau des chambres de métier et de l'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada ...